je suis cécile et vous écoutez la pépite le tarot pour entreprendre ta vie la pépite c'est deux rendez vous semaine le mercredi on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion le lundi place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot c'est parti et comme je suis contente de te retrouver j'ai le grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour la partie 2 de notre entrevue avec katou tarot alors avant de plonger dans cette deuxième partie j'ai une proposition à te faire car depuis cette semaine je propose chaque mercredi dans l'envoi du mail privé un tirage de tarot associé à l'épisode de la semaine aujourd'hui avec katou on va parler de diversité de représentation dans le tarot et le tirage de la semaine est lié à l'épisode que tu vas écouter donc si tu t'intéresses de rejoindre les vips de la pépite de faltasie je t'encourage et je t'invite à aller cliquer sur le lien en note de l'épisode pour pouvoir accéder à ce tirage inédit et sans plus attendre je te propose d'aller retrouver katou on s'était les quittés la semaine dernière sur le fait d'aller se promener à l'extérieur avec nos tarots de les emmener en balade c'était vraiment génial j'espère que tu as pu expérimenter justement cette pratique aujourd'hui on va aborder un autre sujet qui nous tient à coeur particulièrement katou et moi et katou est vraiment spécialiste du sujet pour le coup c'est pour ça que j'ai eu grand plaisir aussi à l'inviter pour pour parler de ça on va parler de diversité et de représentation dans le tarot des genres de la couleur de peau de l'âge de la forme des corps on va aborder tous ces sujets on va aussi parler de la représentation dans les suites et dans les arcanes donc vraiment je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que cet épisode est réellement passionnant katou est passionnante on se retrouve exactement là où on s'était quitté la semaine dernière je te souhaite une très bonne écoute merci katou de nous avoir partagé comment tu faisais prendre l'air à tes tarots et faire connaissance avec eux et c'est vraiment très inspirant donc merci pour ça avec plaisir j'espère que plein de gens vont sortir leurs tarots de leur petit sac leurs jolis petits pochons et vont les maltraiter un peu bon a priori les gens sont moins maladroits que moi donc c'est pas forcément quelque chose qui abîme les tarots allez-y allez-y pensez vous libre c'est ça on fait on fait ce qu'on veut avec enfin selon ce qu'on a envie de faire avec nos jeux de tarot qu'on se sente libre de les utiliser comme on le sent et c'est une bonne transition pour passer au sujet qui nous a connecté toutes les deux à l'origine c'était l'inclusivité dans le tarot ce dont on va parler maintenant dans cette deuxième partie du podcast katou tu es la voix en tout cas moi je enfin katou vient me faire des grands yeux mais vous ne le voyez pas moi mais c'est mon ressenti après voilà en tout cas dans le milieu francophone si on si on quand on sort un petit peu du milieu francophone il ya d'autres voix qui portent mais en tout cas en francophonie tel qu'on le voit un petit peu sur la communauté sur les réseaux petite communauté assez restreinte mais tu es le porte voix un petit peu de moi je te vois comme ça de celle de cette communauté qui porte l'inclusivité qui porte toutes les différences toute l'harmonisation de tout ça et on va en parler justement avec ce que toi tu as à nous dire sur les représentations du tarot et il ya un chat qui vient de s'inviter avec nous c'est trop cool alors là on a qui parler aux pigeons ça c'est bablut et bablut en bruxellois et en allemand ça vient de bablut et ça veut dire papoter donc elle est une grande papoteuse ça va elle va manger la pâté derrière donc on devrait pas entendre le son des croquettes c'est excellent qu'elle nous rejoigne maintenant tu vois pour papoter de ce sujet là on va parler de tout ça katou comment comment t'as fait le alors non on a parlé un petit peu tout à l'heure avec le boutique anglaise comment t'as connecté à ça avec ton parcours de féministe mais vraiment en fait à quel moment enfin comment ça s'est mis en place t'as plein de jeux qui sont qui portent cette inclusivité moi c'est pas mon domaine je voudrais vraiment que tu nous expliques comment ça se passe par où par où tu as tiré le fil de la pelote de laine et comment toi tu travailles ça au quotidien vaste sujet mais je te laisse je te laisse l'emmener et nous emmener avec toi dans cet univers ok bah j'ai quand même commencé par la question de des termes je suis pas très très fan d'inclusivité parce que c'est assez symbolique en fait de l'aspect marketing de la chose dans inclusivité on a l'idée qu'on va inclure dans quelque chose plus de diversité dans les corps diversité au niveau des représentations et tout et tout sauf que inclusivité souvent ça veut ça n'amène pas forcément le noyau à se remettre en question juste à ramener ce qui est souvent des espèces de petites cautions des petites médailles regarde j'ai fait mon travail de féministe ou d'anti on dit qu'au biocom et qu'il n'y a pas vraiment de remise en question la structure donc c'est pas un terme que j'adore et je trouve que le plus intéressant c'est de décentrer le tarot donc on est beaucoup plus de personnes aussi pas juste dans les représentations mais dans les personnes qui vont créer des tarots qui sont amenés à écrire dessus les voix qu'on va amplifier dans la communauté qui sont pas forcément les personnes qui ont eu le poids sur le discours sur le tarot historiquement donc je préférerais dire de décentrer et d'élargir le tarot plutôt que l'inclusivité parce que maintenant c'est vraiment devenu un argument commercial et je préférerais qu'on soit sur une démarche qui est plus profonde et qui nous permette d'aller plus loin et de plus remettre en question la structure du tarot pour moi quand je suis arrivé au tarot cette question de qui on voit de quoi c'est le reflet et tout c'est pas c'est pas du tout un parti pris ou un choix c'était juste je peux pas utiliser cet outil et je peux pas pour moi et pour d'autres s'il n'y a pas cette réflexion qu'on peut porter à la fois dans nos interprétations des cartes et comment on les analyse et aussi dans le choix de jeu dont les représentations vont être plus variées alors il ya des personnes qui n'ont pas grand chose à foutre de ce qui est sur les cartes qui vont plutôt se concentrer sur les interprétations et d'autres qui ont vraiment plus besoin de la représentation et qui vont rester sur des interprétations plus classiques d'autres qui font un peu un mélange des deux mais ça on reviendra dessus mais c'est vrai que c'était ce truc c'était vital surtout j'ai rapidement sorti mon tarot dans des événements plutôt queer et lesbien lesbien et bi et donc de France et du coup c'était j'avais pas le choix je pouvais pas arriver et donner des clichés sexistes ou des poncifs sur les cartes on va reprendre l'exemple impératrice empereur et tout ça et puis je pouvais pas arriver avec des trucs où sur les amoureux amoureuses ou le deux de couple il ya que des couples visiblement hétérosexuels et cisgenres et tout ça donc c'était la base de la base et puis c'est pas non plus comme si ces milieux étaient que avec des personnes blanches et tout donc voilà il fallait représenter être un miroir des gens là aussi et puis aussi vraiment dans cette habitude où par exemple moi en tant que personne blanche je dois aussi décentrer mon expérience du tarot et ne pas lire que des tarots qui sont représentés sur cette expérience blanche que beaucoup ont voulu universaliser en disant que c'était ces archétypes et les archétypes la plupart des gens qui ont théorisé tout ça ce sont des hommes blancs et du coup va de réussir à à sortir plus de voix et comme le tarot la base de la base c'est que c'est une narration et après cette narration on l'a fait comme on veut ça peut être très médiumnique ça fait de la de la voyance de la divination en sachant qu'il ya des différences entre chacun ou ça peut être vraiment une interprétation comme raconter une histoire mais mais il faut qu'on ait qu'on ait une diversité une pluralité d'histoires et donc tous ces trucs sont venus à un moment de nourrir ma pratique et surtout avec une envie de ramener ça à d'autres je suis pas du tout la seule à travailler là dessus c'est rien du côté francophone je trouvais que je trouvais que ça manquait et voilà je pense pas à toutes les personnes queer vont dire qu'elles ont besoin absolument de dire qu'elles ont besoin de lire le tarot de la même façon que moi ou qu'elles ont besoin de réinterpréter le tarot mais j'avais envie j'avais besoin de d'ouvrir cette cette conversation puis aussi parler d'appropriation culturelle dans tarot et toutes ces questions donc donc c'est large du coup je pense que les représentations c'est je pense qu'au niveau des interprétations ça doit pas toujours être très théorique ou très fouillé mais de pouvoir faire des vidéos comme j'ai des séries sur le tarot carte par carte où j'amène mon interprétation de chacune des cartes et j'essaie quand c'est possible de ramener quelque chose de plutôt anticapitaliste plutôt queer plutôt antiraciste dans la limite où je peux ramener ses réflexions en tant que personne blanche plutôt inspiré par les la question la justice en dit parce que je suis une personne qui vient avec une maladie chronique et je suis assez sensible à ces questions la question de l'agisme dans le tarot la question de la classe aussi donc ça c'est une partie de la chose mais les représentations parce que déjà je vis avec une artiste et aussi parce que je trouve comme c'est important parce que c'est pour moi ces imaginaires là ils vont quand même nourrir quelque chose qui peut valider ou renforcer les rapports d'oppression aussi on voit des personnes grosses dans le tarot et que c'est toujours l'impératrice et que c'est un symbole de l'abondance de la générosité et tout ou dans des cartes qui vont plutôt représenter la fainéantise ou le laisser aller c'est des clichés qui ont une importance vitale dans notre vie parce que la représentation de les gros les grosses sont fainéants ça fait que ben on est discriminé à l'embauche donc c'est de travailler sur ce continuum et de veiller à ce que les représentations soient le moins excluant de possible dans dans les possibles je suis un peu en train de perdre le fil alors je vais te laisser me relancer ou me dire que j'ai pas couvert pour l'instant ben non je buvais tes paroles et je te remercie d'avoir fait ce ce distinguo au début sur l'inclusivité par rapport à décentrer et élargir le tarot et plutôt d'y inclure des diversités parce que effectivement enfin d'y c'est un terme qu'on a l'habitude d'utiliser et on voit bien de quoi on peut parler je sais pas les critiques non plus tu peux l'utiliser mais mais et oui mais ça m'amène à réfléchir on est là aussi pour pour prendre conscience de certaines choses et la façon dont tu viens d'expliquer ben c'est tellement limpide que effectivement je prends conscience que nous en tant que représentation enfin classique contre guillemets il n'y a pas de classicisme mais moi je suis blonde je suis blanche enfin voilà que veux tu et et on veut inclure quoi dans quel groupe enfin du coup ça fait réfléchir est-ce que c'est pas nous qui devons être inclus dans un autre groupe après tout tu vois enfin de quel point de vue on se positionne et quel sujet on traite etc et ouais c'est ça fait vraiment réfléchir donc on va plutôt parler de diversité et en sachant que diversité et théoriquement c'est aussi un terme qui a été utilisé beaucoup par le marketing et les ressources humaines et tout ça pour encore une fois dans une visée d'appropriation par le tarot mais je trouve que c'est plus facile par le tarot pardon par le capitalisme je trouve que c'est plus facile de ramener la diversité dans le tarot parce que c'est un terme qui a aussi beaucoup d'autres usages et donc on peut aussi penser diversité comme multiplicité plus de variété plus de représentativité aussi de la réalité des sociétés dans lesquelles on vit je pense qu'on peut plus facilement mettre tout ça dans pour moi dans diversité même si c'est un terme qui a été bien utilisé par le capitalisme plutôt que dans inclusivité ou bas c'est beaucoup un outil marketing comme comme body positivity par exemple ça a été immédiatement coopté par par le capitalisme donc c'est vrai je préfère diversité quand même même si ça a des connotations et que ça a fini tout à fait et pendant que tu étais en train aussi d'expliquer la façon dont tu voyais tout ça je me disais dans le tarot effectivement tout est genré alors oui à la représentation au niveau des des couleurs de peau des formes du corps tout ça mais le genre à moi ça me pose beaucoup de questions parce que c'est quelque chose qui me qui m'interpelle beaucoup parce que je suis fondamentalement pour l'égalité tu vois entre les hommes les femmes et chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie et puis pourquoi une femme devrait être plus comme si un homme devrait être plus comme ça et quelqu'un qui est une femme qui voudrait être un homme etc voilà chacun fait bien comme il veut et c'est des sujets que je porte que je porte vraiment au quotidien parce que ça c'est important à mes yeux je rebondis parce qu'il ya eu quelqu'un sur sur le mon compte instagram et qui écoute certainement cet épisode et je remercie je sais plus son son nom je remercie d'avoir fait ce commentaire d'autre jour dans un des épisodes de podcast je vais parler du fait que les tarots ont des représentations à mon sens souvent tu vois tu vas te balader à la fnac où tu regardes sur amazon tu vois tu as des trucs où t'as que que des petites sorcières witchy rose rose bonbon avec des chapeaux de sorcières et on propose des petits carmets de coloriage enfin bon avec des petites licornes ou des machins et bon soit et moi je trouve que c'est pas aider la compte fasse pas aider la condition de la femme ni la condition de l'homme d'aller genrer à ce point des thématiques dans les rayons des magasins pour les enfants je suis très vigilante à ça d'ailleurs je suis abonnée au compte pépites sexistes sur instagram et je partage ça mais à mes garçons qui ont 10 ans donc les gars tu vois ils arrivent voilà la taxe rose tu vois je leur en parle c'est des sujets qui sont hyper importants pour moi et donc je perds aussi le fil mais je me dis dans ces représentations là du tarot pour revenir au genre comment toi tu vois les choses parce qu'on va dire oui l'impératrice elle est plus comme ci un empereur il est plus comme ça et puis on voit que c'est vraiment du féminin et que c'est du masculin comment quelle est la perception de ça il ya un des aspects que je trouve assez important c'est sortir au maximum c'est difficile parce que on a quand même un consensus sur les termes qu'on utilise et donc j'adore les tarots qui renomment toutes ces cartes là qui sont qui ont problématique ou conservatrice au niveau du genre mais parfois ça ils sont plus difficiles d'accès parce qu'on a l'habitude et on a ce consensus sur chacun des noms donc ça déjà déjà c'est compliqué et c'est dommage parce que pour moi les tarots qui déjà se contente de renommer surtout dans des langues qui sont moins genrées que le français en français c'est quand même difficile d'être dans quelque chose où on ramène pas du tout de genre mais c'est déjà un grand effort pour que notre cerveau sorte de ce truc de on va forcément associer toute cette piste de mots-clés d'interprétation qui peut être liée à l'empore à quelque chose de plutôt masculin plutôt féminin et il ya beaucoup de gens qui disent ouais mais bon c'est le masculin féminin moi c'est pas les hommes ou les femmes c'est c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous blablabla mais pour moi ça renforce quand même cette pensée binaire et parce que ce qu'on estime être féminin et masculin c'est codé historiquement et dans les rapports de force et tout comme il y a toujours une hiérarchie et ça devrait pas forcément l'être ok mais historiquement ça l'est et l'assignation des femmes à la nature à l'intuition et tout ça ça a beaucoup servi à l'oppression des femmes et tout donc du coup je suis pas très très fan de ces formules là non plus et surtout je comprends pour certaines personnes par rapport à leur parcours c'est quelque chose qui est utile qui fait sens qui résonne parce que le genre structure toutes nos sociétés et donc forcément c'est intéressant et c'est aussi intéressant pour certaines personnes de travailler sur des notions comme le féminin sacré ou des trucs comme ça qui sont des choses qui pour moi fonctionnent pas du tout parce que derrière ça derrière ces associations là bon il ya quand même un consensus dans le tarot c'est pas les hommes ou les femmes mais c'est quand même masculin ou féminin il ya quelque chose qui pour nous en tant que personnes queer et surtout pour beaucoup de personnes trans donc là je suis pas concerné je suis cisgenre mais ça a souvent servi à nous remettre nous remettre à notre place en tant que lesbienne qui n'a pas entendu des tas de fois que c'était juste qu'on avait un problème avec notre féminité qu'il fallait qu'on la répare et tout ça donc je comprends que pour certaines personnes pensées féminin sacré tout voir le tarot à travers à travers ce prisme c'est utile mais pour moi ça va continuer d'exclure voire de faire très très mal à certaines personnes par exemple bon ben il ya des personnes non binaires qui justement vont utiliser les catégories de genre et en même temps pour dire qu'elles sont qu'elles sont au delà mais aussi il ya une volonté pour dans une optique non binaire de pas rester forcément toujours ancrée là dedans et que ça nous fait violence et donc voilà je suis pas fan de ces catégories et pour moi il faut au maximum les sortir du tarot mais en même temps voilà j'aime bien aussi les tarots qui conservent quand même les noms traditionnels qui font qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir quand même un imaginaire quelque chose qui vient dans notre tête qui est des associations de genre pour à travers leur représentation à travers comment ces personnes créateurs créatrices écrivent sur le tarot de ramener vraiment autre chose et de les dissocier du genre du corps et du genre du sexe à signer toutes ces choses mais mais c'est c'est loin d'être d'être facile et je pense qu'il faut penser ça comme d'une façon d'une façon intersectionnelle et que c'est important de réfléchir ça cette question du genre mais aussi oui les articulations les imbrications avec toutes les autres questions donc les questions de la race de la classe de la corpulence et de toutes les autres choses qui viennent ajouter dans les représentations et la compréhension on voit peu de tarot avec des peaux noires avec des personnes âgées il n'y en a pas les personnes âgées sont pas symboles de l'ermique ou de la sagesse ou et donc ça c'est un problème c'est que le tarot fonctionne très très fort avec la symbolique c'est la base du tarot mais que c'est que c'est symbolique souvent pour moi vous renforcez quelque chose de qui n'est pas du tout en dehors des rapports des rapports sociaux et donc oui bah oui les enfants c'est la naïfé la candeur l'émerveillement et les personnes âgées c'est la sagesse c'est tout ce qu'on a acquis c'est le statut social aussi parfois et puis on va voir que dans ces tarots qui se veulent inclusifs et donc ils vont mettre leur petit quota de personnes par exemple des personnes racisées bah pourquoi tu parles des personnes noires on va aller voir dans la force qui va nous ramener quelque chose alors la force elle n'a rien de bestial mais dans les représentations on va voir ce côté qui a longtemps et qui vaut encore maintenant dans un contexte où la colonisation n'est pas si loin elle a encore des effets au quotidien où voilà on va assigner le corps des femmes et des hommes noirs d'ailleurs pour le coup des personnes noires en général à une certaine forme de bestialité ou un côté plus sauvage quand on va aller voir c'est Azali Earthwork que je conseille beaucoup il fait une liste des tarots qui justement sont inclusifs au niveau des représentations des personnes queer trans et racisées de couleur comme elle vit en anglais et c'est ce truc de pourquoi on voit surtout des personnes noires dans les bâtons parce que c'est et voilà il y a vraiment quelque chose le feu tu sais ça 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 nourrit aussi un univers raciste en tout cas ça a souvent été utilisé puis on peut dire voilà pourquoi on voit surtout des personnes noires des personnes grosses par exemple dans les pentacles quand on les voit bah parce qu'on est on est ramené à notre corps ou à notre rapport à l'alimentation ou à des trucs comme ça et donc toutes ces choses là parce que le tarot fonctionne par des symboles et va assigner des éléments visuels à des des qualités des attributs etc bah souvent ça ne fait que renforcer des stéréotypes qui en vrai sont sont pas juste ah c'est des stéréotypes c'est pas grave on n'est pas obligé de lire comme ça non dans la vie quotidienne des personnes concernées dans comment nous on se positionne dans les rapports de pouvoir et qu'on continue à véhiculer d'oppression la domination c'est des représentations de qui véhiculent de la domination et l'exclusion je te rejoins tout à fait sur la représentation des personnes de peau noir dans le tarot je me suis fait la même réflexion dans la semaine je regardais je sais plus je regardais des tarots sur internet et il y en avait un qui m'avait tapé dans l'oeil et puis je sais plus la carte de la de la force c'était une personne noire alors qu'il y avait d'autres cartes où finalement la représentation aurait pu être faite mais c'était sur cette carte là et je me suis dit bah voilà encore une représentation consciente ou inconsciente de la colonisation et c'est exactement ce qui m'est venu en tête quand j'ai vu cette carte là aussi sur les personnes trans tant à des tarots qui veulent faire genre inclusif et on va toujours représenter des personnes trans en mettant en avant le corps les organes génitaux pour prouver quelque chose en termes de genre par rapport aux personnes trans donc on va encore une fois les assigner à à quelque chose et à véhiculer quelque chose de limitant par rapport au corps d'une personne trans en général il ya plein de façons d'être d'être une personne trans et le corps d'une personne ne va pas nous dire forcément comment elle vit son genre et c'est un paradoxe parce que malgré tout ces représentations là aide quand même comme on disait tout à l'heure à élargir en fait de toutes les vues qu'on a par rapport aux tarots et à la société même si elle reste encore tu vois stéréotypé quelque part mais elles font quand même avancer les choses aujourd'hui au moment où on en parle ça fait partie du processus est ce que est ce que tu as cette même vision ou pas du tout je sais pas si ça fait partie du processus parce que ça a quelque chose de ça normalise quand même l'assignation de certains corps à certaines à certains de ces attributs ces stéréotypes mais ça il ya certains de ces jeux là qui sont des clichés où il ya des jeux qui sont de bonne volonté mais quand même continue à envie qu'il est certain mais qu'on a quand même parce que le tarot est à la mode et que c'est quand même une bonne chose parce que c'est cette demande de créer un appel pour la diversité une possibilité aussi pour les artistes qui travaillent dans tout ça de ramener plus de choses et d'avoir plus de chances de réussir des campagnes de récolte de fonds ou d'être accepté auprès des millions d'édition et ça qui fait que quand même il ya du mouvement alors est ce que ces tarots là où il ya quand même encore beaucoup de choses qui sont problématiques en fait toujours par les mêmes personnes et qui joue juste la carte de la diversité ou de l'inclusivité parce que ça fait vendre à ce qu'eux nous disent qu'on est sur la bonne voie je sais pas mais en tout cas il ya beaucoup beaucoup de tarot maintenant surtout au niveau des tarots indépendants mais pas que qui sont vraiment dans le changement et ça bouge et ça fait bien et c'est plus ok c'était pas la majorité des tarots mais maintenant c'est impossible quand on choisit son tarot son premier tarot ou ce tarot de cette direction de se dire on n'a pas le choix on est obligé de prendre quelque chose qui joue sur les clichés ou qui a beaucoup de défauts il ya toujours des trucs sur lesquels on adhère moins quand on choisit un tarot c'est rare qu'il ya un tarot qui soit 100% parfait et on se retrouve dans toutes les représentations mais ouais ça bouge ça bouge mais par contre il faut que ça aille de pair aussi avec quelque chose qui va changer dans dans nos interprétations et l'exemple de masculin féminin et à quel point ça peut exclure certaines personnes ou faire mal à certaines personnes c'est c'est déjà quelque chose mais voilà surtout pas surtout par rapport je pense que c'est ce que j'essaie de montrer dans ma série tarot carte par carte puisque j'étais en train de faire là en parlant des des arcanes majeures nos interprétations on a intérêt quand même à aller dépoussiérer pour qu'elles soient le moins oppressives possible ça veut pas dire qu'on va tout réussir du premier coup on n'a pas quand même nos angles morts et tout mais mais que ça évolue et qu'on ne perde jamais d'esprit de l'esprit que le tarot depuis qu'il a vu jour au 14e siècle qu'il était juste probablement un jeu de cartes à jouer et qu'il a évolué avec les opulsifs et tout ce qui vient d'appropriation culturelle et tout qu'ils nous ont transmis mais que aussi voilà à chaque fois à décennie par décennie on a ramené plus plus de voix dans le tarot plus de diversité plus de du corps aussi et qu'on puisse continuer à ramener 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 gonfler et prendre prendre des libertés et ouais dessancrer quand même les voix dominantes dans le monde du tarot pour pour l'enrichir et estimer qu'on ne doit pas forcément rester sur sur des visions qui sont réductrices quand même qui nous empêchent d'évoluer c'est des choses toutes bêtes quoi mais parfois on va juste dire ok le 8 dp c'est des pensées limitantes ou des choses comme ça mais c'est encore quelque chose qui va souvent ça peut individualiser des rapports de pouvoir et parfois on a vraiment des choses qui ont des rapports de pouvoir dans notre position dans la société qui font que bah oui on est on est coincé et que juste dire c'est des pensées limitantes va pas forcément aider on veut pas dire que les pensées limitantes sont pas un des aspects du 8 dp mais c'est dommage de le voir comme ça donc c'est pour chacune des choses d'avoir d'avoir des réflexes comme cela ou d'enlever une partie de nos réflexes pour être large il vient d'avoir quelque chose où les fins de tacle c'est l'argent ou la carrière ou des choses comme ça ou une notion de productivité qui vient avec les bâtons mais du coup qui sent un idéal de corps valide de corps en bonne santé qui est du coup soutenu par l'industrie du bien-être et l'injonction individuelle qu'on a à entretenir notre corps à être productif qui est aussi vecteur d'exclusion par exemple pour les personnes grosses et les personnes handicapées donc c'est toutes des petites choses qu'on peut garder en tête tout le temps quand on lit le tarot pour être le moins étudiants et étudiants de ce c'est passionnant merci merci pour tous ces partages qu'il y a tous c'est vraiment passionnant est-ce que tu en présentes tu as des chouchous dans ta tarot tech carrément la bonne nouvelle que j'ai lu cette semaine c'est que le fils spirit tarot oui donc en français ça viendrait le tarot du cinquième esprit va être publié l'année prochaine en mass market donc ça veut dire qu'il va être édité par hey house qui est vraiment on publie énormément du côté anglophone qui n'ont pas toujours qualité d'impression donc on croise les doigts au niveau technique donc c'est un tarot indépendant qui n'est pas dans les plus chers mais qui a quand même son tout je ne pense pas qu'on le trouve en dessous de 50 euros quoi et donc dès l'année prochaine il va être accessible pour probablement une vingtaine d'euros donc ça c'est des super bonnes nouvelles et puis une fois que tu as des grosses maisons d'édition anglophones qui les rachètent c'est plus facile pour les francophones de racheter les droits aussi oui on croise les doigts grave ça c'est un de mes chouchous du moment alors après j'ai pas mal de choses qui sont qui sont épuisés donc ça sert à rien que je le mentionne ah tu as vraiment des coups de coeur dans les tarots épuisés on sait jamais sur les sites de seconde main dont on parlait on peut pas les trouver on parlait tout à l'heure du ta c'est vrai que celui on peut le trouver il est plus ancien donc il y a des choses qui fonctionnent moins bien mais mais je l'aime vraiment beaucoup le slower d'après moi il est vraiment introuvable je vais pas revenir là dessus mais c'est vraiment des chouchous aussi alors il y a des tarots comme le next world tarot que là on peut quand même trouver du côté du côté de notre côté de l'atlantique il y a un tarot dans un univers post apocalyptique mais qui est plus que jamais d'actualité qui est créé par une artiste d'origine porteur d'origine cubaine pardon qui vit aux états unis et qui est vraiment mais riche 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 au niveau des représentations des corps et qui nous invite là pour le coup vraiment à rentrer dans 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 un univers donc je l'adore je trouve pas que c'est le plus facile pour pour les lectures mais pour ce qui rapporte au tarot il est dans mon top dans mon top 5 sans problème dans les jeux de top lee liminal 11 qui est une nouvelle maison d'édition qui veut être plus diverses et qui crée en angleterre il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes et puis il y a beaucoup de tarots qui sont édités par la suite en français aussi parce que les droits sont pas mal revendus du côté francophone il y a des choses que j'aime moins parce que je trouve qu'au niveau de la grosseur par exemple il y a encore vraiment beaucoup de travail on pense souvent au tarot la sorcière moderne le modern witch pour moi bon si tu as deux trois personnages qui sont légèrement plus gros mais pas très très gros va tu passes un peu à la trappe et tu passes surtout tu passes à la trappe pour moi et tu passes à côté de quelque chose en général ça fait quand même partie de de ces tarots là qui viennent qui viennent ramener autre chose donc ça c'est mes préférés mais bon c'est surtout basé sur sur ma propre mes propres goûts ça veut pas dire qu'il n'y a que ça mais je suis aussi comme tout le monde je suis difficile et je mets j'ai mon métier préférence et quand tu les choisis ces tarots là justement qu'est ce qu'est ce qui t'accroche et qu'est ce qui fait que tu vas flasher dessus ce qui est bien c'est que maintenant on a vraiment plus de diversité plus de choix dans le tarot donc on peut se permettre on va plus dire quand il y a six ans bon ok c'est pas parfait mais ça va on essaie maintenant vraiment se permettre de faire la fin bouche et donc pour moi en tant que personnes grosses c'est tout de même ça qui compte le plus pour moi ce qui est vraiment un secteur quoi il ya un éventail dans les représentations des personnes grosses qu'elles soient pas toujours dans le même type de cartes qu'elles puissent aussi être dans des cartes actives d'ailleurs je parlais tout à l'heure d'azali et je repense à quelque chose et elle disait que souvent par exemple dans les épées comme c'est associé quand même au mental et à l'intelligence t'as pas vraiment beaucoup de personnes racisées ou de personnes grosses dans les épées donc ça va participer quand même au crash test ça veut pas dire que j'ai pas des 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 dérogations dans dans ma sélection mais quand même la représentation des personnes grosses est vraiment très très importante pour moi et alors évidemment si c'est des gros clichés sur sur les amoureux amoureuses ou de troupes voilà on s'enquesse bien mais encore oui mais et voilà tout le reste parce que c'est un tarot blanc c'est pas a priori un tarot qui va m'intéresser mais il y a d'autres facteurs aussi j'ai pas toujours envie de tirer les cartes avec des tarots sur lesquels il ya des humains parce que ça peut être parasitant au début je pouvais même pas ça du tout j'aimais pas du tout lire les humains peut-être à cause de ce manque de diversité mais aussi parce que voilà moi je suis pas très basée sur la la fantasy ou des trucs comme ça donc par exemple mon premier tarot dont on parlait tout à l'heure le tarot des mondes inconnus bah ça reste le genre de tarot sur lesquels j'aime aller parfois pour le côté très simple des des illustrations mais qui va nous faire voyager donc dans ce cas là on va sur d'autres critères évidemment donc je sais pas si j'ai mis ce que je suis à tous les coups mais je devrais être vraiment très très attentive aux questions de représentation et les choses qui sont vraiment très commerciales et inclusives pour être commerciale en général je n'adresse pas trop je connais la situation dans ce cas là on va quand même plus vers des jeux indépendants pour avoir vraiment des jeux qui sortent du l'eau et donc c'est un soutien aux artistes aussi d'une autre façon il y a un tarot dont tu avais parlé sur ta chaîne c'était je suis étonnée que tu n'aies pas mentionné c'était le alors je sais pas si je vais réussir à lire le fat false tarot le fat false tarot j'ai failli le mentionner mais c'est pas un de mes préférés il va être rédité l'année prochaine c'est un de mes préférés pour cette représentation je crois que ce soit que des artistes trop grosses et le fait que ce soit il n'y a que des personnages gros sur le tarot c'est vraiment fabuleux le fait que tous les font aussi aller à des associations 30 mais après c'est un tarot collectif avec 78 78 cartes qui sont faites par des personnes différentes et par rapport à d'autres tarots collaboratifs où il y a quand même un souci de cohésion des codes communs et tout là donc c'est vraiment très éparpillé et donc c'est un tarot que lesquels pour moi c'est difficile de faire des tirages parce qu'on regarde quand même comment les cartes se répondent entre elles et la cohésion dans la symbolique et tout quand on fait des tirages avec lui c'est difficile donc j'utilise plus pour des cartes isolées et du coup il y a des artistes que j'aime pas même moins dans le lot parce que ben cette petite carte forcément tu vas pas adorer le style de tout le monde donc donc même si j'adore parce qu'il ramène vraiment quelque chose c'est pas forcément mon tarot préféré sur l'utilisation parce que les tarots collectifs c'est quand même je sais pas merci de cet éclairage alors il y a aussi une information que tu as partagé en vidéo récemment avec t'étais avec rose où tu nous vous nous partagiez un justement un moment de création entre vous sur rose était en train de de dessiner ou de peindre enfin il y avait un espèce de flot dans cette vidéo là j'avais cru comprendre je te l'ai demandé avant mais on va en reparler que c'était dans le but de créer un tarot oui est-ce que tu peux nous en dire plus bah c'est vrai que c'est donc mon épouse rose but chez moi c'est vrai que c'est quand même un des trucs comme c'est ma passion et que c'est une artiste qui est intéressée par plein de choses le tarot c'est quand même quelque chose qui me ressemble pas mal et donc ça fait pas mal de temps qu'on aime bien travailler ensemble sur les questions de tarot elle avait fait quelques cartes en broderie il y a quelques années et puis voilà on a toujours quelque part dans un coin de la tête l'envie de faire un tarot ensemble parce que c'est long et qu'elle n'a pas ce qu'à faire et moi non plus mais pour l'instant on travaille quand même sur les arcades majeurs par exemple depuis qu'on a fait la vidéo on n'a pas tellement avancé parce qu'on calait sur la carte des amoureuses c'est la carte de cette année-ci mais voilà c'est quand même difficile du coup on s'est relancé dans d'autres choses donc elle dessine elle va à la base c'est qu'elle est peintre donc elle va surtout ramener la richesse de son univers de peintre dans tout ça puis on discute ensemble entre mes envies très théoriques et parfois pas très rigides sur ce que j'ai envie de mettre dans la carte c'est tout ce qu'elle a envie de faire effectivement et tout donc c'est ça qui prend du temps aussi on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde mais on se laisse porter pour créer un moment un tarot donc on avance sur les majors on a déjà un peu travaillé sur les suites mais ça doit encore évoluer parce qu'il faut vraiment qu'on soit quand même d'accord sur la symbolique et ok on a commencé à travailler sur les coupes mais comment on peut déjà juste représenter l'élément d'eau et les coupes et tout ça va être très très lent c'est pas pour demain mais c'est quelque chose qui est important pour nous et ça nous permet aussi partager partager nos passions et nos points communs etc espérons-le à un moment ramener ça au monde génial c'est une super nouvelle effectivement la création ça prend du temps en plus comme tu disais il y en a 78 des cartes à créer donc autant de possibilités et puis on ne serait pas à l'ancienne aussi et on n'est pas très axé sur le digital et tout donc comme Rose elle travaille vraiment la matière c'est compliqué aussi de garder en tête ok mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après au moment de la utilisation du tarot pour l'améliorer et tout et donc voilà ces aspects-là on sait que ça va nous prendre un sens pas possible ni l'une ni l'autre c'est notre terrain de prédilection donc on sait ça ouais 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 c'est chouette bah écoute on va suivre tout ça de près est-ce que est-ce que tu as des des actualités à nous partager ou des infos que que tu aimerais nous transmettre je n'ai pas pas particulièrement d'actualité ou de de plans parce qu'en tant que malade chronique c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir des plans et de m'étenir donc je me laisse porter par rapport à tout qui compte pour moi je prends des inscriptions à ma newsletter donc j'espère quand même bientôt lancer la newsletter mais encore une fois peut-être que ce sera dans une semaine peut-être que ce sera dans deux mois je n'en sais rien pour l'instant je suis à fond dans les vidéos c'est ça qui me plaît le plus c'est là que j'ai une facilité dans le partage donc j'espère reprendre je suis dans la série des bâtons et j'espère reprendre la série des bâtons sur l'analyse par carte ça ira de pair avec des mots-clés sur le blog et tout ça sur Instagram on m'a redemandé plus de choses sur l'approfondissement du tarot donc je vais certainement refaire des vidéos là-dessus j'ai envie de continuer des reviews de tarot spécifiquement queer aussi sur ma chaîne génial ça va prendre son temps il faut essayer de nourrir le blog en même temps parce que les vidéos font tout le monde donc voilà où j'en suis et les tirages de tarot c'est toujours quelque chose que j'aime bien faire mais ce n'est pas quelque chose que je fais souvent d'accord donc je me livre plutôt sur Instagram ou dans la newsletter pour être tenue au courant si jamais à un moment je fais des tirages franchement je sais ça je me laisse porter parfois j'ai envie de faire un truc et puis c'est complètement autre chose qui m'a fait mais voilà je n'ai pas d'actualité particulière du coup à part continuer ce que je fais déjà c'est déjà super et pour la newsletter on peut passer par Instagram c'est ça mais on mettra le lien dans les notes de l'épisode ouais je te remettrai le lien si on veut s'inscrire on peut cliquer yes et donc je mettrai aussi le compte Insta le compte Youtube pour qu'on puisse te retrouver c'est tellement riche d'enseignements moi je vous conseille vraiment tous d'aller suivre Catou sur Insta sur Youtube c'est du velours du bonbon et puis une dernière chose avant qu'on se quitte est-ce que tu as des ouvrages à nous partager des bouquins qui te tiennent à coeur on en a déjà parlé un petit peu des références mais enfin Jodorowsky on a compris j'allais rester sur ce dont on était en train de discuter et comme tu sais que je lis et que j'écoute surtout en anglais sur le tarot je suis un peu rabat-joie mais j'ai le livret enfin le livre qui va avec le site qui rit de tarot qui est vraiment très très chouette qui est autopublié donc on le trouve pas partout mais on le trouve même en Europe pour l'instant je pense sur indietarot.co aux Pays-Bas et puis du coup il va être publié en édition de masse l'année prochaine donc ce sera chouette donc ça c'est c'est The Fifth Spirit Tarot Guide et c'est Tarot for a World Beyond Binary donc un tarot pour un monde au-delà du binaire donc lui il est vraiment très chouette et assez pointu c'est quelqu'un qui est très érudit sur le tarot donc c'est vraiment riche et puis du coup je me suis dit aussi que d'une façon peut-être un peu plus accessible dans le sens où il y a moins de références et tout il y a Best Maiden de Little Red Tarot qui a écrit All Over Thread de Little Red Tarot Guidebook qu'on peut certainement quand même même si son site ne livre plus en Europe acheter en version électronique sur son site et sinon ne serait-ce que sur le site de Little Red Tarot du coup il y a quand même un répertoire de toutes les cartes du tarot avec son interprétation queer du coup pas besoin de payer le livre pour le voir et en français du coup j'ai quand même choisi un truc j'ai choisi un vieux classique c'est Tarot Révé l'obscur femme magie et politique donc ça a été paru initialement attends je te montre ouais tout le monde le verra pas mais toi tu vois voilà Révé l'obscur ok ça fait partie de ça a été publié par la collection sorcière de Kambourakis donc il y a beaucoup d'ouvrages féministes historiques et éco-féministes historiques qui sont traduits en français récemment par Kambourakis qui publie aussi plein d'autres choses par exemple Camille Dusselier le féminisme divinatoire des trucs comme ça mais Révé l'obscur a quand même cet avantage d'être assez fondateur il y a plein de choses qui sont vieillis et heureusement il y a une introduction où Tarot remet aussi en question si ça a vieilli mais c'est une militante de super longue date qui a utilisé son expérience en magie plutôt dans les sphères dianiques de Wicca dianiques liées au mouvement de la déesse la grande déesse et tout à cette époque c'était très en vogue mais aussi avec son investissement dans l'élite écologique et c'est vraiment vraiment très très chouette de comprendre ce point de vue fémininiste là parce qu'il a une puissance de vie ça permet quand même de ramener de ramener une réflexion à quelque chose de très très inspirant dans dans nos pratiques pas que du tarot et nos pratiques spirituelles et ça met l'obture au centre et pas pas forcément la lumière mais ça nous permet d'aller dans les profondeurs dans la régénération dans le finance aussi parfois donc tarot c'est vraiment très très chouette en français ok super j'ai noté on va le mettre aussi dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent aller voir un petit peu où le trouver je pense qu'on arrive à la fin de ce beau partage les gens sont encore là félicitations c'est fait long ça même je te remercie beaucoup Kathou vraiment très chaleureusement du fond du coeur de tous ces beaux partages que tu nous as livrés aujourd'hui et je vais m'en donner la parole sur tout ça et pour tes questions ton enthousiasme ta générosité aussi dans l'accueil des réflexions de tes invités et donc de moi aujourd'hui c'est vraiment très très agréable ton expérience ah merci beaucoup ça me touche j'espère que ceux qui nous ont dans les oreilles vont être aussi touchés et ont été embarqués par ce que tu as partagé mais je n'en doute pas bon en tout cas on a eu beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode donc merci beaucoup Kathou et puis je te dis à très bientôt et puis pour la suite des échanges c'est sur Instagram soit sur mon compte soit sur celui de Kathou voilà on se reparle du coup sur Insta tout bientôt à bientôt ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode pour soutenir la pépite je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite merci d'avance tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode on se retrouve en DM sur Instagram à tout bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo